Je vais vous parler, on continue, des rhabdomyosarcomes essentiellement et dans les sarcomes non-rhabdos, je vais vous parler un petit peu des tumeurs myofibroblastiques inflammatoires parce que notre politique chirurgicale a beaucoup changé à l'ère des thérapies ciblées. Un petit peu, vous aurez un cas clinique de Ewing des tissus mous juste pour vous montrer un petit peu les particularités pédiatriques, mais je pense que c'est plus peut-être dans le concept de la préservation d'organes où on est vraiment en grande différence avec les adultes. Et puis dans les autres sarcomes, je voudrais vous parler de ceux qui ont une altération entraque parce que là encore, ça a beaucoup changé notre attitude chirurgicale. Donc, les rhabdomyosarcomes, je pense que vous en avez entendu parler, mais c'est quand même les tumeurs mésenchymateuses malignes de l'enfant les plus fréquentes avec des localisations ubiquitaires. Et aujourd'hui, derrière ces rhabdomyosarcomes, souvent des syndromes de prédisposition, notamment on découvre de plus en plus à travers les enfants des familles de l'iframénie, notamment dans les formes anaplasiques de rhabdomyosarcomes. J'ai appris avec mes collègues oncologues qu'on pense tout de suite à un l'iframénie. C'est important parce qu'on commence par l'enfant, puis vous voyez, on débobine la famille. C'est souvent assez violent pour les familles. Le NF1, on verra un exemple. Il vous a expliqué, Paul, que ça pouvait donner des MPNST, mais ça peut aussi donner des rhabdomyosarcomes. Le syndrome de Costello et le syndrome de Nounon, qui sont les rassopathies dont elles sont bien connues pour être des syndromes de prédisposition aux rhabdomyosarcomes. Et d'ailleurs, je crois aux sarcomes en général. Et puis, l'altération de Dicer-1, qui peut aussi donner des rhabdomyosarcomes. C'est assez récent. On ne pensait pas au départ que Dicer-1 pouvait être responsable de rhabdomyosarcomes. La génétique, donc là, je vous parlais de la génétique germinale, syndrome de prédisposition. Et maintenant, au niveau de la génétique tumorale, il vous l'a bien expliqué, Paul Frénaud, on a des éléments diagnostiques au niveau de la biologie moléculaire. On sait que dans les rhabdomyosarcomes alvéolaires, on a des altérations et la plus fréquente étant Pax 3-Fox 0-1. Et puis, dans les rhabdomyosarcomes embryonnaires, qui sont la grande majorité, heureusement, parce que les rhabdomyosarcomes alvéolaires sont beaucoup plus agressifs. On va avoir des altérations génétiques, mais qui ne vont pas nous être très utiles, on va dire, sur le plan thérapeutique. Alors, je ne vais pas reprendre cette stratification qui est plus tellement new maintenant, mais simplement pour vous montrer qu'il y a des sites favorables et des sites qui sont moins favorables. Et je vais vous parler essentiellement des rhabdomyosarcomes vésicoprostatiques chez le garçon, mais aussi chez la fille. Et vous voyez sur cette classification que ce sont des sites favorables. C'est ça qui fait qu'on va pouvoir, en tant que traitement local, puisque nous, les chirurgiens, avec les radiothérapeutes, nous sommes les gens du traitement local. On va pouvoir proposer des traitements conservateurs. Et vous imaginez bien que chez un enfant de 2 ans ou de 3 ans, on va essayer de préserver au maximum la vessie, la prostate et la filière génitale chez la fille. Et il n'y a que dans d'autres, s'il y a d'autres facteurs de risque qui les font basculer dans des hauts risques ou dans des très hauts risques, qu'évidemment, on sera plus agressif. Mais c'est vraiment exceptionnel chez l'enfant. Alors, je vous disais, la localisation urogénitale, c'est la plus fréquente dans les rhabdomyosarcomes. Essentiellement, la vessie, la prostate, c'est 50% des tumeurs urogénitales de l'enfant. Et puis, on verra, on dira un mot du paratesticulaire. Et je vous parlerai aussi du vagin utériste. C'est moins fréquent. Mais là encore, grâce au développement de la curithérapie, on peut aujourd'hui proposer des traitements conservateurs. Tout ça, grâce au traitement, au fait que tout ça est encadré dans un protocole multimodal avec de la chimiothérapie néoadjuvante, donc une chirurgie conservatrice sauf pour les paratesticulaires et donc la curithérapie ou la radiothérapie avec une préférence en France. Je vous le montrerai tout à l'heure pour la curithérapie. Alors, c'est quoi le rôle du chirurgien dans le diagnostic des rhabdomyosarcomes vésicoprostatiques ? Bon, d'abord, souvent, ce sont des enfants qui vont arriver avec une rétention d'urine, une infection urinaire parce qu'en fait, ils pissent mal, des saignements, une hématurie. Et chez les filles, on peut avoir des saignements vaginaux, on peut avoir, d'ailleurs, on ne sait pas très bien parce que les parents disent qu'il y a du sang dans la culotte et puis on ne sait pas très bien, on peut avoir l'extériorisation de la tumeur à la vulve, ce qui est beaucoup plus impressionnant. Alors, souvent, ils viennent aux urgences et puis c'est le chirurgien qui va être appelé puisque ce sont des signes d'appel qui sont des signes d'appel chirurgicaux. Donc, il est important de réaliser, et ça, c'est vrai, dès qu'un enfant a du sang dans la culotte, on va dire pour une petite fille ou un petit garçon, une hématurie qui ne rentre pas dans un cadre qu'on comprend très bien, on va réaliser évidemment une échographie ou une IRM. Souvent, aux urgences, c'est une échographie. Et puis, on va faire une endoscopie à visée diagnostique. Alors, l'IRM, c'est bien si on peut l'avoir avant. On a eu un jour une surprise avec Hervé, avec un enfant qui avait une tumeur extériorisée au périnée. Et le chirurgien qui l'avait vu n'avait pas fait d'IRM, il avait fait un examen au bloc opératoire, une grande biopsie qui, en fait, était une ex-RS de la tumeur qui dépassait. Et puis, on a fait une IRM après ça et il y avait une double localisation, à la fois un rabdo du col de la vessie et un rabdo du vagin. C'est rare, mais ça existe. Tu t'en rappelles ? Tu l'as montré tout à l'heure. Bon, très bien. Vous avez vu comment on est raccord. Ensuite, il faut que ce soit à heure ouvrable. Ça, c'est très important. Ne précipitez pas vos chirurgiens au bloc opératoire à 6 heures du soir. Il n'y aura personne pour récupérer les prélèvements. Vous avez vu que la biologie moléculaire, c'est important. Donc, il faut appeler son anapate préféré, lui dire qu'on va faire des prélèvements et prévoir donc les deux endoscopies. Et vaginal et vésical. Et inversement, si c'est un point d'appel urinaire, ne pas oublier de faire l'endoscopie vaginale. Chez les petites filles, c'est très simple. Vous prenez l'endoscope urinaire et puis il faut juste quelqu'un qui vous tienne le périnée. Et vous voyez très, très bien le vagin. C'est très joli. Une biopsie à la pince. Et bien sûr, pas de biopsie percutanée ou essayer d'éviter le cathéter suspubien pour ne pas avoir d'essai mage. C'est très rare qu'on soit arrivé à obliger de mettre un cathéter suspubien si on n'arrive pas à mettre une sonde urinaire. C'est vraiment très, très rare. C'est arrivé. Alors, on va faire de la chimiothérapie néoadjuvante. Nos collègues oncologues, c'est à base d'IVA. On vous l'a expliqué. Et donc, globalement, la politique, c'est une chirurgie non mutilante. Et on va avoir les conditions de cette curithérapie. Et puis, parfois, dans les formes très étendues et ou avec une atteinte ganglionnaire, on va être amené à faire de la radiothérapie externe. Alors, comment on peut faire de la curithérapie? Je vais vous expliquer la technologie. On travaille donc avec, je pense que j'ai la photo derrière, juste, je vais vous parler de la curithérapie en montrant les images. Ça sera plus facile. Ça, c'est un exemple, mais Hervé, elle vous en a montré beaucoup d'images de rhabdomiosarcome vésicoprostatique chez un enfant de deux ans après, avant et après sa chimiothérapie. Et on va donc là évaluer sur l'imagerie immédiatement préopératoire si on est capable ou pas de faire une chirurgie conservatrice avec de la curithérapie. Une endoscopie, je vous parle de la curithérapie dans deux minutes. J'avais fait un petit film d'une endoscopie chez une fille de 18 mois qui avait un rhabdomiosarcome vésical. On voit bien ici, je pense que vous voyez les lésions un peu végétantes de cette tumeur, un aspect botryoïde assez typique là sur la droite de l'enfant. Et on va essayer de repérer aussi parmi tout ça les urtères pour voir si on s'en aperçoit en général à l'échographie. S'il y a une dilatation de l'appareil urinien d'amont, on peut toujours. En général, avec une sonde vésicale, on s'en sort. On n'aime pas trop mettre des sondes urétérales, c'est rare qu'on en mette. Et puis là, vous voyez, on a fait la biopsie. Ça saigne un petit peu et on va confier ce matériel à notre anatomopathologiste qui, en général, on peut lui donner pas mal de morceaux pour qu'il fasse et du standard, et de l'immunochistochimie et de la biologie moléculaire. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu, là, c'est la barre intérurétérale qui porte bien son nom. Et on cherche aux deux extrémités de cette barre. Souvent, on a une vessie qui est un peu crénelée parce que, quand il y a eu une obstruction au niveau du col, il y a une vessie de lutte. Et là, il faut se méfier parce que souvent, on en discute avec les radiologues de différencier une atteinte du mur vésicale, la paroi vésicale, à différencier d'une hypertrophie musculaire qui est liée à la lutte contre l'obstacle. Et c'est après la chimiothérapie et le fait qu'on a libéré cette vessie qu'on se rendra bien compte de l'extension. Bon, alors la chirurgie conservatrice, c'est quoi? On va faire par une voie suspubienne une ouverture de la vessie et puis on va enlever la lésion qui dépasse, on va dire. Et de plus en plus, avant, on faisait des résections de l'ensemble du mur de la vessie. Et de plus en plus, grâce à la curithérapie, on fait finalement un équivalent de mucosectomie. C'est à dire qu'on ne va pas être obligé de couper la totalité de la paroi de la vessie. Et au niveau, vous savez très bien que la région du col est importante pour la continence. Et donc, on ne va pas ni rétrécir le col. Enfin, on va essayer d'éviter de rétrécir le col parce qu'à ce moment là, ils vont se mettre en rétention. Ou au contraire, de délabrer cette région et d'avoir des enfants qui sont incontinents. Au niveau de la prostate, c'est pareil. On en fait de moins en moins. C'est Hélène Martelly qui a été pionnière dans le traitement conservateur des rhabdomiosarcoms urogénitaux de l'enfant. Et au départ, elle faisait des petites hémis prostatectomies. Ce qui pose aussi un souci parce que dès qu'on touche à la prostate, on touche au vésicule séminal. On peut évidemment toucher à l'urètre et au sphincter. Et donc, vous voyez, il y a pas mal de conséquences. Et maintenant, finalement, on en enlève un peu quand elle est vraiment trop grosse pour pouvoir mettre les tubes de curithérapie. Et puis, si les tubes, si la zone de curithérapie qui va être autour du col, elle prend les deux méa urétéraux, on avait pris l'habitude de réimplanter les urtères un petit peu plus haut pour pas qu'ils soient soumis à la radiothérapie. Ce qui est en train de changer, je vais vous l'expliquer. Alors, comment ça se passe ? La curithérapie, c'est très simple. Ça peut traiter l'urètre, la prostate, le col et le trigone jusqu'aux urtères et un centimètre au-dessus. D'accord ? Et plus ça va, finalement, et plus ils disent qu'on peut aller un peu plus qu'un centimètre au-dessus. Et finalement, la plupart des enfants, on arrive à leur proposer ce traitement conservateur. Alors, il y a des contraintes organisationnelles parce qu'il faut que le curithérapeute, qui a été pendant très longtemps Christine Ameder à l'Institut Gustave Roussy, pardon. Ces techniques de curithérapie, elles ont été beaucoup développées justement par Christine Ameder en France. Elle a été une pionnière en Europe. Et alors, ces traitements conservateurs avec la curithérapie, est-ce que c'est une attitude qui est française, européenne ? Je vais le montrer parce que je vais montrer des articles qui sont... Je vais montrer... Est-ce que c'est une attitude, on va dire, globale ? Non, tu vas voir. Tu vas voir. J'ai prévu, je vous ai montré parce qu'il y a des papiers qui sont sortis, tu vas voir. Et donc, Christine Ameder, elle a été donc pionnière. Derrière, il y a quelqu'un qui s'appelle Cyrus Chargari qui a repris... Enfin, maintenant, bon, c'est quelque chose qui, effectivement, est sème en Europe, aux États-Unis, pas encore trop. Et on profite... Alors, le curithérapeute ou la curithérapeute viennent, on travaille ensemble. Alors, pour eux, c'est très time-consuming parce qu'en fait, ça leur fait perdre facilement une demi-journée. Et on ouvre la vessie, on enlève ce qui dépasse, on enlève éventuellement un petit peu de prostate et on met ces tubes qui vont être... Alors, avant, ils étaient un peu en U inversé comme ça. Et maintenant, c'est des tubes tout droits parce qu'ils ont un peu changé leur technique aussi de curithérapie. Il y a plusieurs techniques. Maintenant, c'est pulsé. Et en fait, nous, on les aide à bien positionner leur tube parce que c'est vraiment au millimètre près. Et on va faire aussi chez les filles une transposition d'ovaire pour protéger les ovaires de l'irradiation. Et puis, chez les garçons, avant, on faisait des transpositions de testicules, c'est-à-dire qu'on faisait la technique de l'abaissement testiculaire pour ectopie à l'envers. Mais on n'a plus besoin parce que maintenant, ils arrivent à protéger les testicules. Et puis, de temps en temps, c'est arrivé qu'on soit obligé de faire une chirurgie mutilante sur des tumeurs très, très, très volumineuses ou très agressives. Je vous montrerai un exemple. Et à ce moment-là, on va faire d'emblée une urétérostomie cutanée transsigmoïdienne. On prend un petit greffon sigmoïdien, on va réimplanter les deux urtères dedans, on met ça à la peau. C'est une dérivation urinaire non-continente qu'on va garder chez l'enfant jusqu'à ce qu'il ait l'âge de pouvoir lui-même se sonder. Et à ce moment-là, on lui proposera ce qu'on appelle un mitrophanov, c'est-à-dire une vésicostomie continente grâce au conduit appendiculaire. Et oui, inventée par M. Mitrophanov de Rouen. Et si un jour vous voulez savoir comment il a trouvé ça, c'est très intéressant cette histoire. Mais ça rend service à des millions et des millions de gens dans le monde. Il est connu dans le monde entier pour cette technique-là. C'est très simple à faire, avec ou sans agrandissement de vessie. Alors, ce qu'ils ont au fil des années, ce qui a été publié là par l'équipe de Gustave Roussy, c'est l'utilisation, par exemple, chez la fille, d'un spacer, c'est-à-dire qu'ils mettent quelque chose dans le vagin pour essayer de diminuer et d'épargner les tissus haris. C'est un papier qui est assez récent. Vous voyez, en haut, c'est l'irradiation qui est donnée au rectum et en bas au vagin. Avec spacer, c'est en rouge. Et sans spacer, c'est en bleu. C'est-à-dire que vous voyez, la dose d'irradiation est diminuée par l'utilisation du spacer. Donc, ça, ils font ça maintenant. Ça, c'est les facteurs pronostiques. Avec ce traitement conservateur, qu'est-ce qui est facteur pronostique chez ces enfants ? L'âge, comme souvent. Plus ou moins, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très, très bien. Si vous voyez, moins de un an, c'est mieux que un à neuf ans, c'est mieux que plus de dix ans. La taille des tumeurs avec un cut-off à cinq centimètres. Et puis, l'histologie, bien sûr, on sait que les alvéolaires sont bien moins bons. Alors, un alvéolaire de plus de dix ans, on n'est vraiment pas content. Bon, vous voyez, c'est des grosses séries avec des résultats tout à fait intéressants. 50 % des patients peuvent donc être guéris avec un traitement local non mutilant. C'est un des tableaux de ce papier qui regroupait 119 enfants et finalement, très peu ont eu une radiothérapie externe. Parfois, on peut un petit peu mélanger les choses, mais la plupart du temps, c'est une chirurgie conservatrice avec une curithérapie. Alors ça, c'est un papier aussi récent qui a été publié, pour répondre à ta question, Sylvie, par l'équipe en Allemagne de York Fuchs. À Tübingen, c'est une équipe très, très pertinente et très investie dans le traitement chirurgical des cancers de l'enfant. Et là, par exemple, ils ont enlevé ce que probablement nous ne ferions pas parce qu'ils ont démarré. En fait, tu vois, ils rapportent en 2020 une expérience qui a démarré quelques années auparavant. Et ils sont très décalés par rapport à nous dans cette expérience. Et d'ailleurs, dans ce papier, ils ont fait, vous allez voir, avec et sans braquithérapie, enfin curithérapie. Là, vous voyez, on a cathétérisé les deux urtères avec des tuyaux. On enlève le trigone. On reconstruit la vessie. On réimplante les urtères. Et vous voyez, vous avez ici le spécimen chirurgical. C'est quand même assez invasif d'enlever le trigone. Et je pense que nous, aujourd'hui, en France, on ne le fait plus. Alors, ce qui était intéressant dans ce papier-là, c'est pour ça que je vous l'ai mis. C'est que vous avez ici à gauche la série de l'IGR. Et puis à droite, la série de Tübingen. Et dans cette série, ils ont fait avec et sans curithérapie. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on voit bien qu'à l'IGR, sur 100 patients qui ont tous eu de la curithérapie avec des patients qui ont des tumeurs de type IRS 3 ou 4, donc avec des métastases, une histologie embryonnaire la plupart du temps, une chimiothérapie, souvent, c'est six cycles, une chirurgie conservatrice dans 100% des cas, 95% des cas curithérapie. Et vous voyez, vous avez une EFS et une overall survival à 84 et à 91% avec des patients qu'on a perdus, je pense, sur leur caractère métastatique. À Tübingen, sans curithérapie, il y en a 10, avec, il y en a 23. Et je voulais juste vous montrer la différence de contrôle local. 66,7 sans curithérapie, 85,6 avec curithérapie. Chez des patients un petit peu similaires, et ils concluent dans leur papier qu'évidemment, la curithérapie diminue le taux de récidive locale, tout en permettant plus de chirurgie conservatrice, puisque sans curithérapie, il n'y avait eu que 70% de chirurgie conservatrice. Là, sur les résultats fonctionnels, on a ce papier qui est très récent, qui vient, je ne sais plus d'où, je crois que c'est des Pays-Bas, puisque maintenant, oui, c'est ça, c'est Utrecht, où ils ont commencé à Princesse Maxima. Là, vous savez qu'aux Pays-Bas, ils ont regroupé tous les centres de chirurgie pédiatrique qui faisaient du cancer pour en faire un sol. Et donc, ils ont une tasque force assez importante. Et là, ils viennent de publier, parce qu'ils s'y sont mis il n'y a pas très, très longtemps, 40 patients avec un âge moyen de 27 mois. Ils ont été assez rigoureux dans leur... Ils ont gardé la capacité vésicale qu'ils ont mis en pourcentage par rapport à celle attendue pour l'âge. Vous me suivez ? Et vous voyez qu'à 3 mois, c'est 66,7 % de la capacité vésicale attendue. Et à 9 mois, cette capacité vésicale récupère. Là, on voit les résultats en termes de continence, de fonction érectile, de capacité vésicale. Et est-ce que les patients ont besoin de prendre des traitements de type désinfection urinaire continue ou anticholinergique pour une vessie neurologique ? Et vous voyez que, finalement, les résultats sont presque un tout petit peu moins bons en termes de séquelles fonctionnelles, quand il y a de la curie-thérapie que quand il n'y en a pas. Mais dans cette série, il n'y en avait que 8. Il y a un autre travail qui est plus intéressant parce que c'est celui de l'IGER. Non, c'est celui de Tübingen. Et là encore, vous voyez qu'ils n'ont pas beaucoup de patients, mais ils ont une capacité vésicale à 6 ans qui est de 86 % par rapport à celle attendue. 75 % après cystectomie partielle, ce qui est un petit peu normal puisqu'on a enlevé un peu de vessie. Et ils ont regardé l'effet dose de l'irradiation sur le recours aux anticholinergiques. Et ce qui montre, c'est que quand les patients sont beaucoup irradiés, ils ont plus de mixtions impérieuses, plus de signes fonctionnels. Donc, il ne faut pas croire la curie-thérapie, la radiothérapie. Évidemment, ça a ses propres effets secondaires. Et enfin, les résultats fonctionnels qui ont été publiés l'année dernière de l'IGER, avec finalement 7 % d'échecs de la chirurgie conservatrice, avec 3 enfants qui ont quand même nécessité au bout du compte d'avoir un agrandissement de vessie et 3 qui ont eu une cystectomie totale avec une dérivation non-continente parce qu'ils n'ont pas pu être traités de manière conservatrice. Enfin, ça permet quand même d'en conserver beaucoup. Avec un recul qui est quand même de 6,3 ans et qui montre des résultats qui sont globalement bons. Bon, quand même 26 % de complications. Alors, ça peut être une incontinence urinaire, 16 %, des obstructions, c'est-à-dire soit des sténoses du col urétral, soit des sténoses au niveau des urtères qui vont entraîner des infections urinaires récurrentes ou des litiases. 17 % de vessie neurologique. Vous voyez, c'est très bien et il faut continuer à faire ça. Mais il ne faut pas dire aux gens, il ne va rien se passer, tout va être génial. Il faut les suivre sur le plan urologique. Et ça, c'est le message, c'est que ces patients, il faut les suivre sur le plan urologique. Ce qu'on a observé, on en a parlé avec Cyrus Chargari, c'est que bizarrement, quand on réimplante des urtères et qu'on fait de la radiothérapie dessus, on a plus de complications que si on ne réimplante pas les urtères, on les laisse dans le champ d'irradiation. C'est-à-dire que la dissection de l'urtère, c'est très fragile un urtère sur le plan vasculaire, ça plus l'irradiation, on a des complications à tous les coups. Et nous, on en a eu, comme tu le sais, dans d'autres patients. Et ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir. C'est qu'il faut peut-être mieux les cellules urtères dans le champ d'irradiation que de les réimplanter. Parce que de toute façon, il y a toujours un arrosage de la radiothérapie. Alors, les limites du traitement conservateur, c'est juste un cas qu'on a eu il y a des années et des années. Vous voyez, c'est un enfant qui avait une neurofibromatose. Il se présentait avec un rhabdomyo-sarcome qui occupait non seulement le col, mais ce que vous voyez là, c'est l'urètre postérieur. Vous voyez, l'urètre était rempli de tumeurs avec, bien sûr, un retentissement sur le haut appareil. Ça, j'ai du mal à commenter une image devant Hervé Brice, mais je vais la commenter quand même. Avec, vous voyez, une vessie qui est très épaissie. Et puis, une tumeur qui prend tout le col, qui prend toute la région postérieure du col. Moi, je n'étais pas très optimiste. On a quand même essayé. On l'a traité, évidemment, avec la chimiothérapie. On a réévalué à chaque fois. Vous voyez, ça, c'était après. Il avait eu quatre cures d'IVA. Vous voyez, vous regardez une tumeur très, très grosse qui occupe tout le col et la région postérieure, l'urètre postérieure. Et finalement, cet enfant, excusez-moi, on lui a fait une cystectomie totale avec une secondairement une antérocystoplastie. Il avait une neurofibromatose et on a remarqué que les neurofibromatoses, ils ont des formes particulièrement sévères de rhabdomiosarco. Alors, chez la fille, voilà comment ça se présente au diagnostic. Une espèce de fraise comme ça, opérinée. C'est toujours très impressionnant pour les parents parce que ça pousse assez rapidement. Là encore, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas revenir dessus. Vous ne poussez pas votre chirurgien à 8 heures du soir au bloc opératoire vite, vite, vite. On essaye de mettre une sonde urinaire si l'enfant, la seule urgence, c'est la rétention d'urine, mais c'est la seule urgence. Et là encore, 40% des patientes vont être traitées par chimiothérapie seule, c'est-à-dire sans curithérapie, ce qui est quand même très appréciable. Voilà un rhabdomiosarcome du vagin et l'utérus. On a l'utérus, en fait, qui est posé dessus. Je crois que c'est surtout du vagin. Il n'y a pas d'utérus. Le vagin est très grand chez la fille, la petite fille. Vous le savez, ça? Le vagin, c'est très extensible chez la petite fille, ce qui nous aide beaucoup. Parce que quand on a des rhabdomiosarcome du vagin, en général, elles ont une espèce d'hydro-colpose. Donc, elles dilatent leur vagin. Et quand on doit faire une résection, on a du tissu pour travailler et pour faire une résection et une reconstruction à peu près, qui donne finalement un vagin de taille à peu près normale. Là, vous voyez, la chimiothérapie est très efficace. On voit son petit utérus au-dessus et un vagin qui a repris une taille à peu près correcte. Et on va traiter cet enfant avec de la curithérapie endocavitaire. Et là, ce que font nos colères curithérapeutes, c'est qu'ils vont, pendant l'opération, ils vont venir prendre un moule. Alors, ils prennent la pâte dentaire. Vous savez, les trucs chez les dentistes, là, roses. On fait la pâte comme ça, on le met dans le vagin, on a un moule. Et avec ça, après, ils font le petit, ça, voilà, avec les tubes dedans de curithérapie. Donc, c'est une curithérapie endocavitaire. Ce sont des images que m'a prêtées Hélène Martelli. Voilà comment ça se passe, la mise en place de ce moule avec les tubes. Et vous voyez que vous avez deux petits pansements ici et un pansement ombilical parce qu'on a fait à cette jeune fille une transposition d'ovaire. Voilà. Alors, on fait une transposition d'ovaire avec la technique qui a décrit Hélène. C'est-à-dire que comme c'est que huit jours, cette curithérapie, c'est un peu pénible pour les parents parce qu'ils ne peuvent pas rester avec l'enfant plus d'une heure par jour. On met des petits bourdonnais, on accroche les ovaires et on met un petit bourdonnais au-dessus de la peau. Ce qui fait qu'au bout de huit jours, on n'a plus qu'à couper le fil et on prie que les ovaires redescendent et en général, ils redescendent. Alors, voilà les résultats de cette attitude conservatrice. Et pour répondre à ta question, Sylvie, tu vois, là, tu as la série du COG, donc des Américains, la SIOP, internationale, l'ICG, je ne sais plus ce que c'est, et le PSSG, c'est l'Europe. Et on voit très bien que le traitement conservateur, vous voyez, c'est 36 % aux États-Unis, c'est 53 % en Europe. Et le traitement radical, inversement, est beaucoup plus important aux États-Unis qu'en Europe. C'est pour ça que je vous ai mis ce tableau. C'est un papier de Véronique Minard-Colin qui est à l'Institut Gustave Roussy, avec une brachythérapie qui est utilisée dans 88 % des cas dans le protocole européen et que dans 14 % des cas, aux États-Unis, et inversement, une radiothérapie externe plus importante aux États-Unis. Après, ils sont peut-être moins centralisés aux États-Unis qu'en Europe. C'est possible. Ça doit être simple. Comme beaucoup de choses, d'ailleurs. C'est pareil pour les sarcomates, mais qui sont très peu centralisés, finalement. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi une... Parce que je le vois dans d'autres tumeurs. Ils sont un peu search and destroy, eux. Ils sont comme ça. C'est-à-dire... Et puis, ils n'aiment pas bien... Ils préfèrent la chirurgie au traitement adjuvant, le néphroblastome. Pendant des années et des années, ils n'ont pas fait de chimiothérapie néoadjuvante dans le néphroblastome. Ils avaient plus de ruptures péropératoires, donc plus de récidive. Alors, ils les rattrapaient, ces matients. Et puis, ils sont très invasifs. Nous, maintenant, on propose quand même des chirurgies conservatrices pour les tumeurs rénales. Donc, ils sont un peu encore dans cette... Je pense qu'il y a ça aussi. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Alors, le consensus, quand même, entre COG, les Américains, le groupe allemand et le groupe européen. Donc, vous voyez que la chimiothérapie, pour le vagin, le col et l'utérus... Alors, on considère que pour le vagin, on peut, rien qu'avec la chimiothérapie, avoir un contrôle total s'il n'y a plus de lésions visibles. Pour le col aussi, et pour l'utérus aussi. En ce qui concerne la chirurgie, le but, au départ, c'est d'avoir des biopsies et un bon staging. Mais on doit éviter l'ablation du vagin. Pour le col aussi, on recommande de ne pas avoir une chirurgie d'emblée. Et pour l'utérus aussi. Et puis, en termes de radiothérapie, vous voyez que la brachythérapie est préférée à l'irradiation externe pour le vagin et pour le col. Et puis, pour l'utérus, ça dépend un petit peu des recommandations qui ont été publiées en 2020. Moi, j'ai une question. La dénosarcome, qui est un sarcome du jeûne, justement. Chez un agent, vous prêteriez comment ? Par la chirurgie ou par une association radiothérapie ? De l'utérus, tu parles ? La dénosarcome du col. Alors, je vais dire, d'abord, j'en ai vu peut-être... C'est rare, hein ? Je crois que j'en ai vu un. Il y a 15 ou 20 ans. Parce que moi, je vois ceux chez les agents. Enfin, les grands 20 ans. Et c'est vrai qu'on ne discute absolument pas la radiothérapie, mais on les offère. C'était pour savoir si tu en avais l'expérience. Non, franchement, je n'ai pas d'expérience. Je me tourne vers Hervé. Mais je pense que nous, ces patients-là, maintenant, on les passe au RCP adulte, en fait. Je pense qu'il faut considérer... Alors, à mon avis, on va chercher derrière un syndrome de prédisposition et tout ça. Donc, c'est peut-être en tenant compte de ça qu'on va adapter le traitement. Mais franchement, moi, j'ai le souvenir que d'une gamine. La liaison du col, c'est exceptionnel. Oui, c'est rare. Ceux qu'on voit de temps en temps, c'est sur les, comme le disait Sabine, sur les Dicer-One. Parce qu'ils font des rhabdomiosarcoms embryonnaires du col. Il est une localisation complètement atypique. Alors, les rhabdomiosarcoms du col, ça, j'en ai eu. Enfin, j'en ai eu. Heureusement, pas moi. J'en ai eu ma dose. On fait des chirurgies conservatrices. Et moi, j'ai une gamine. Maintenant, elle doit avoir 25 ans. On lui avait enlevé... On a fait une trachélectomie. C'est-à-dire qu'on a enlevé le col. Ce qui n'a pas posé de problème particulier. Je ne sais pas si tu te rappelles. Adeline. Et en fait, le problème qu'elle a eu, c'est qu'elle a fermé son utérus. Et donc, elle avait une obstruction de sa filière génitale. Et donc, on a bloqué ses règles. Quand elle a eu ses règles, on les a bloquées puisqu'elle ne pouvait pas évacuer ses menstruations. Parce que je lui avais dit, est-ce que tu veux te faire... Elle m'a dit, non, non, je ne veux pas me faire opérer tout de suite. Elle préférait qu'on lui bloque ses règles. Et puis, je n'ai plus une nouvelle. Parce qu'en fait, après ce qu'on en avait discuté avec Faniès, qui est un gynécologue qui faisait les séquelles. Il n'y a pas beaucoup de gynécologues qui s'intéressent aux séquelles des traitements dans l'enfance. Et il faut faire une anastomose utéro-vaginale. C'est très compliqué à faire. Et bon, après, ça pose des problèmes, effectivement, pour avoir une grossesse à mener en voie intra-utérine. Voilà. C'est des discussions qui sont tellement ponctuelles que peut-être que maintenant, on n'aurait pas fait de traquélectomie, je pense. Donc là, je vais essayer d'avancer. Mais vous trouverez dans ce papier l'algorithme de prise en charge de ces petites filles. Avec, vous voyez, finalement, on insiste beaucoup sur la chimiothérapie, peu de chirurgie et de la brachythérapie. Voilà les résultats en termes de survie. Vous voyez, très, très bon résultat chez les... En termes d'overall survival et un très bon contrôle local avec quelques patients qui peuvent récidiver. Et ce qui est un facteur pronostique, c'est l'envahissement ganglionnaire. Je vous l'ai mis à gauche, là. Vous voyez, il y avait... Ça, c'est un facteur pronostique. Alors, ça, c'est un papier qui a été publié sur les... C'est quoi ? Je vous ai parlé des effets secondaires de la curithérapie chez le garçon. Alors, chez la fille, une cohorte plus petite, évidemment, puisque c'est moins fréquent. C'était des rhabdomiosarcoms dans 69 % des cas. 100 % ont eu une curithérapie. 31 % de la chirurgie et aussi une radiothérapie externe. Dans 5 % des cas, avec un recul assez important de 15 ans et demi. Des enfants qui vont bien sur le plan. Ils sont presque tous vivants. Et il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 67 % d'effets secondaires sur la filière gynécologique et 53 % sur la filière urinaire, avec quand même 38 % de chirurgie secondaire pour des séquelles à long terme. Mais des jeunes filles qui, visiblement, ont une bonne qualité de vie, avec une activité sexuelle et certaines qui ont eu une grossesse. Donc, là encore, c'est très bien, mais il faut les suivre et il faut être capable de les confier à des médecins d'adultes pour suivre ces séquelles. Juste un petit mot sur l'orac qui est de mauvais pronostics. On a, au départ, on disait que c'était des rabdomiosarcomes abdominaux. Puis, on a retravaillé là-dessus, notamment avec Hervé, qui nous dit « C'est un oracle parce que c'est entre les deux artères ombilicales. » Et c'est une très, très mauvaise localisation. Et je vous le montre parce que c'est un site qui est un site défavorable. Et on avait repris une petite étude sur peu de patients parce que c'est rare. Alors, mais pratiquement tout le temps, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont des tumeurs qui poussent entre la paroi et le péritoine. L'orac, c'est là, c'est sous-péritoneal. Et donc, à bas bruit. Et puis, tout d'un coup, elle se rompt dans le péritoine. Et donc, on a d'emblée une carcinose péritoneale. C'est ce qui fait le pronostic épouvantable de ces tumeurs. Et donc, vous voyez, pratiquement toutes se présentaient avec soit une acide, soit une extension ganglionnaire. Et donc, dans cette série, vous voyez, là, c'était une enfant qui avait une carcinose péritoneale qui était interhépato-diaphragmatique. Et dans cette série, moi, je voulais juste montrer, je vais passer assez rapidement, mais pour vous dire que la chirurgie est souvent incomplète, malgré une chimiothérapie qui, au départ, est assez efficace, irécidive. Et finalement, sur ces patients, 4 sur 8 ont eu des récurrences péritoneales. Un est mort de métastase et 4 sont morts d'évolution de leur maladie. Alors maintenant, on leur fait de la radiothérapie externe, ce qu'on ne faisait pas avant. On avait réfléchi à de la CHIP, aussi, pour ces enfants-là. Mais bon, c'est des cas isolés, c'est un mauvais pronostic. Ce qui nous a conduit, nous, dans notre, donc, une survie, un overall survival de 37,5, ce qui nous a conclu, nous, à recommander, puisque nous, les oracs, on les voit quand ils s'infectent chez les enfants. Le résidu oracien, il va s'infecter, on va avoir un ombilique tout inflammatoire, etc. Mais quand on trouve un orac, bon, quand ils sont infectés, on les traite, on les enlève. Mais quand on les trouve par hasard, on les enlève. Moi, je recommande de les enlever quand on les trouve par hasard, parce que c'est rien du tout à faire. Et c'est tellement horrible, cette rhabdomiosarcome de l'orac. Et on avait découvert, d'ailleurs, dans ce travail, qu'il y en avait chez l'adulte qui faisaient des adénocarcinomes de l'orac. Je ne sais pas si tu en as déjà vu, Sylvie, mais je ne savais même pas que ça existait. Voilà. Donc, le paratesticulaire. Alors, le paratesticulaire, c'est très différent. Et notre problème, c'est de faire le diagnostic différentiel avec une tumeur testiculaire. Parce que la plupart des tumeurs testiculaires chez le garçon sont souvent bénines. Et on va pouvoir proposer une chirurgie conservatrice. Sauf si, évidemment, c'est une TGM, une vraie tumeur germinale maligne avec de l'alpha-féto. Mais dans la plupart des cas, on va dire, ce sont des thératomes où on peut proposer une chirurgie conservatrice. Et donc, là, il ne faut pas se louper. Parce que si c'est un rhabdomiosarcome paratesticulaire et qu'on commence à farfouiller dans ce scrotum, c'est très mauvais. On va avoir des risques de récidive locale très important. On va être obligé de les irradier. Donc, la voie est inguinale. Quand on a une masse du scrotum, quand on pense que c'est un rhabdomiosarcome paratesticulaire, de toute façon, si c'est une lésion à côté du testicule, ça ne peut pas tellement être autre chose. On va faire une voie inguinale. On va clamper le pédicule spermatique. Et si on a un doute, on peut toujours proposer une biopsie extemporanée. Et si on n'a pas de doute, on fait l'orchidectomie. En général, avec l'imagerie, on arrive à savoir quand même si c'est dedans ou en dehors du testicule. Voilà. Donc, le message qu'on donne aux chirurgiens, c'est surtout n'aborder pas ces patients par voie scrotale. Les facteurs pronostiques, c'est les patients de plus de 10 ans avec une tumeur de 5 cm, plus de 5 cm, ils ont un risque de récidive plus important dans l'espace rétropéritonéal. Et dans cette population aujourd'hui, on recommande un curage ganglionnaire. On ne sait pas très bien encore s'il faut le faire par la parotomie ou la paroscopie. Et avant, on faisait des hémiscrotectomies complémentaires qu'on ne fait plus aujourd'hui. Donc, si le chirurgien fait bien son travail, ces patients ont un excellent pronostic. Alors, je voulais vous montrer ça parce que c'est une petite particularité de la pédiatrie. Nous, on est très intéressés par tumeurs et développement. Il y avait eu ici, dans cet amphi, un séminaire il y a une dizaine d'années sur les anomalies du développement et la tumorigenèse, puisque vous savez que les tumeurs pédiatriques, ce n'est pas la même chose que les tumeurs d'adultes et qu'elles procèdent souvent d'anomalies du développement. Et ça, c'est très intéressant. C'est une jeune fille qui venait de Suède, qui avait eu à 20 semaines d'aménorée une masse pelvienne. On ne voyait pas de vessie. Elle avait vraisemblablement une malformation anorectale, une moelle attachée basse. Et puis, on lui avait fait une biopsie de ce machin, parce qu'elle est née comme ça, en haut à gauche. Et on avait dit que c'était un rhabdomiosarcole spindent cell. On lui a fait de la chimiothérapie. Elle n'a pas eu de réponse à sa chimiothérapie. Et en fait, quand on l'a opérée, on lui a enlevé ce bazar-là, qui était essentiellement de la maladie vasculaire, c'est-à-dire une espèce d'hémongiome. Et en lieu et place de la vessie, en fait, elle avait une espèce de petit lit de cellules de rhabdomiosarcole. Non, mais c'est intéressant, parce que ça vous montre le lien entre anomalie du développement et tumorigénèse chez l'enfant. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a mis les deux urtères à la peau. On n'a pas pris de conduit xymoïdien. En fait, de malformation anorectale, elle n'en avait pas. Elle avait juste l'anus qui était déplacé par ce bazar. Et aujourd'hui, elle va très bien. Elle avait un hémongiome, je vous ai obligé de vous le dire, des deux racines de la cuisse. Et en fait, elle avait une maladie angiomateuse. Avec, pour l'instant, on n'a pas mis le doigt sur le gène qui est responsable de ça. Mais c'est pour vous dire que, vous voyez, on a fait une chimiothérapie qui ne marchait pas. Il ne fallait pas s'énerver plus que ça. Il fallait y aller, voir ce que c'était, avoir l'histologie. Il n'y avait pas de vessie, de toute façon. Voilà, aujourd'hui, elle est comme ça, à droite. Vous voyez, elle est... Non, ça, c'était à la fin de l'opération. Avec ça, on lui a fait quand même une colostomie pour que tout ça cicatrise bien. Et j'ai des photos plus tard. C'est pas mal. Alors, je vais finir là-dessus. C'est que M. Frénault vous a listé tous les anomalies génétiques qu'il y avait dans ces tumeurs. Alors, moi, je vous ai mis au-dessus. C'est toutes les altérations moléculaires. C'est la génétique vue par un chirurgien. Donc, c'est assez simple. C'est toutes les altérations génétiques qui sont vues dans ces sarcomes, rabdomiosarcomes, synovialosarcomes, tumeurs desmoplastiques. Enfin, tout le spectre sarcomateux. Et celles qui sont au-dessus de la barre, c'est... Il n'y a pas de traitement ciblé. Bon. Alors, on continue à faire ce qu'on fait d'habitude. Celles qui sont en dessous de la barre, et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est celles où, aujourd'hui, il existe des thérapies ciblées. Il y a le fibrosarcome congénital infantile qui implique N-TRAC. Le sarcome, certains sarcomes qui impliquent également N-TRAC. Et puis, la tumeur biofibroblastique inflammatoire. Alors, pour le N-TRAC, on a le larotrectinib. Et pour ce qui concerne ALC et ROS1, il y a toute une série de médicaments. Le chrysotinib, enfin, il y en a plein d'autres. Bon. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que dans les tumeurs biofibroblastiques inflammatoires, c'est des tumeurs, finalement... Moi, j'ai mis entre tumeurs bénines et malignes, parce qu'il y a des formes très agressives, il y a des formes moins agressives. Elles sont rares. On en voit chez l'enfant et chez l'adulte, avec des localisations multiples. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, quand on a des traitements chirurgicaux qui vont être invasifs et délabrants, c'est de regarder s'il y a des anomalies de ALC ou de ROS, voire de N-TRAC, pour pouvoir leur délivrer un traitement ciblé. Pendant très longtemps, on a essayé corticoïdes, mamblastides, métrotectes. Maintenant, on passe directement à la thérapie ciblée. Et ce sont des tumeurs de bons pronostics. On les a publiés il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je ne nous ai pas cité Aurore Pire et le premier auteur. On avait une série de 34 patients très bien phénotypés avec les anomalies moléculaires. Et on voit le rôle majeur de ces thérapies ciblées. Quelques petits exemples aussi de l'intérêt pour le chirurgien de la thérapie ciblée. Vous voyez, ça, c'est une jeune fille de 13 ans qui s'est présentée avec une masse rénale et des métastases partout. Le poumon, la plèvre, le foie, l'os, le muscle, le canal médulaire et le nasopharynx. Moi, je me suis dit, demain, elle est morte. Bon. Eh bien, non. On l'a d'abord traité. Vous voyez la masse pleurale qui était quand même assez impressionnante. Vous la voyez à gauche, là, ici, avec la tumeur rénale. Elle a d'abord eu une chimiothérapie, on va dire, classique. Elle n'a pas répondu. À ce moment-là, comme il y avait cette anomalie d'entrac, elle a été traitée par l'orotrectinib. Elle a eu une excellente réponse à la fois de sa lérésion rénale et de toutes ses métastases. On a opéré son rein. On lui a enlevé son rein. Et puis ensuite, on a traité le poumon. Et puis ensuite, et c'est ça qui est terrible avec la thérapie ciblée, c'est qu'elle a échappé à chaque fois. Néanmoins, elle est restée cinq ans vivante avec une très, très bonne qualité de vie. Elle est morte l'année dernière. Elle a récidivé localement parce qu'en fait, elle avait une tumeur rompue au diagnostic de sa tumeur rénale. Et elle a récidivé sur le péritoine à chaque fois. Mais quand même, voilà, c'est intéressant. Ça, c'est une enfant qui avait une tumeur myofibroblastique. C'est un garçon inflammatoire, découverte d'ailleurs dans le bilan d'une scoliose qui avait été opérée par une de mes collègues. Et puis deux ans plus tard, elle croyait d'ailleurs que c'était une malformation qui stique du poumon, plutôt une malformation. C'était avéré être une tumeur myofibroblastique inflammatoire. Et elle a récidivé au niveau du île pulmonaire gauche. Ça veut dire que si on avait dû lui enlever cette tumeur, on lui faisait une pneumonectomie. Et donc, on l'a traité. Elle avait des métastases. Il avait des métastases cérébrales. On l'a traité par chrysotinib, puisqu'on avait identifié une anomalie de Roswan. Et elle a eu une clairance complète de ces métastases cérébrales. Et vous voyez, sa tumeur s'est calcifiée. C'est devenu un espèce de petit truc comme ça, au niveau du île calcifié. Et on a maintenant, on a arrêté tout. Parce que le problème, c'est de savoir quand il faut arrêter le traitement. On l'a arrêté. Et maintenant, on a plus que deux ans. On a presque trois, quatre ans de recul. Et cet enfant va bien. Et puis, un dernier exemple, sur une tumeur myofibroblastique inflammatoire qui avait une anomalie d'entrac. C'est ce que je vous ai dit. Là encore, sur cette image-là, on se disait, bon, on va peut-être être obligé de lui faire une lobectomie inférieure au minimum. Donc, on l'a traité pendant deux mois. Et ça nous a permis de l'opérer par thoracoscopie. Donc, vous voyez, pas d'amputation du... Parce qu'en fait, c'était posé sur le diaphragme. Pas d'amputation du parenchyme pulmonaire. Et une chirurgie mini-invasive, pas de thoracotomie. Vous savez que chez l'enfant, les thoracotomies, ça donne des scolioses thoracogènes. Parce qu'ils ont tendance à se pencher un petit peu. Dans 30 % des cas, on a vu ça dans les atrésides, l'osophage. Donc, on essaye d'éviter, si possible, les thoracotomies quand on peut. Voilà. Un dernier exemple à Ewing des tissus mous d'un jeune garçon de Thomas de 17 ans avec traité par chimiothérapie. Et puis, il n'avait pas d'extension péritonéale. On avait checké ça avant de faire le traitement définitif. Et puis, on a pu lui faire une laparoscopie. Oui, on a fait une laparoscopie diagnostique. Parce que tout le monde disait, il a une carcinose péritonéale. En tout cas, nos collègues radiologues pouvaient pas ne pas. C'est très difficile sur l'imagerie. Et puis, finalement, on a pu lui faire une résection iléocécale. Sa tumeur était iléocécale. J'ai compris, on avait fait une laparoscopie avant pour être sûr qu'il n'avait pas de maladie péritonéale. Parce que ça changeait un petit peu la façon d'envisager son traitement. Il va très, très bien. Il a plus que 6 ans de recul. Il m'écrit tout le temps. Et puis, je vais peut-être passer. Ça, c'était à Ewing des tissus mous d'une jeune fille de 14 ans qui s'était rompue dans le vagin. C'était un chantier épouvantable. Elle a fait pas mal de complications. Et elle va très bien. Elle s'est mariée il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, en conclusion, vous voyez que c'est un peu différent de chez l'adulte. On a beaucoup de rhabdomiosarcome avec un traitement conservateur qui marche bien sous réserve de pouvoir faire de la curithérapie, ce qu'on préfère ici en France et globalement en Europe. Le rhabdomiosarcome paratesticulaire, c'est rare. Ça se traite bien, sauf chez les enfants de plus de 10 ans avec des grosses tumeurs. Là, il faut faire un curage ganglionnaire. Et puis, la tumeur myofibroblastique inflammatoire, il ne faut pas s'énerver là-dessus. Il faut utiliser les thérapies ciblées et essayer de faire de la chirurgie conservatrice parce que ce qu'on a montré dans le papier que je n'ai même pas cité là récemment, c'est que même si on laisse, on n'est pas microscopiquement complet, je veux dire, si on est R1, voire R2, c'est tolérable. Voilà. Donc, pas de chirurgie mutilante non plus dans ces tumeurs. Et je vous remercie et je suis désolée pour les problèmes technologiques. Merci. Merci. Merci.